Hey j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo spéciale été puisque l'été qu'on se le dise aux écuries c'est vraiment une période qu'on n'oublie pas entre la poussière, les mouches, la chaleur, c'est vraiment une sacrée période. Donc aujourd'hui j'ai rassemblé pour vous mes 12 meilleurs conseils pour bien vivre l'été aux écuries avec son cheval. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti ! J'ai rangé mes astuces dans différentes catégories et la première catégorie s'intitule les mouches. Donc dans cette catégorie je vais vous donner des petits conseils pour lutter au mieux contre les mouches puisque c'est vraiment la hantise des clubs. Il y en a partout, là il y en a autour de la caméra, vous ne les voyez sans doute pas mais il y en a vraiment partout. Tout ce qui est mouches, temps, moucherons, c'est vraiment... Je sais pas si vous l'avez entendu mais il y a un temps qui vient de me frôler donc il y en a vraiment pas mal. Et pour lutter contre les mouches, j'ai pas mal de petits tips et de petites astuces qui sont assez faciles à mettre en place. Ma première astuce pour lutter contre les mouches, c'est d'utiliser des pièges à mouches entre guillemets. Alors c'est pas hyper mouches friendly on va dire mais c'est une chose qui est quand même très utile dans des régions qui sont... Après ça dépend des régions. Là où je suis moi en Touraine, il y a quand même vraiment beaucoup de moucherons et de mouches. Je sais que quand Sligo était en Mayenne, pareil les moucherons c'était super compliqué. Donc ça dépend quand même pas mal des chevaux, des régions, de la sensibilité de votre cheval aux mouches. Mais les pièges à mouches sont quand même très utiles. Moi j'en utilise un qui vient de chez Happy. C'est en fait un seau en plastique avec des trous qui permettent aux mouches de rentrer mais pas trop de ressortir. Et en fait dedans on vient mettre une poudre qu'on mélange avec de l'eau et ça va attirer uniquement les mouches. Donc ce qui est pratique c'est que c'est hyper éco-responsable puisqu'on ne va pas tuer les abeilles, évidemment. Ce qui n'est pas le cas des mouches classiques avec des produits sucrés où on attire tous les volatiles. C'est très très efficace, ça dure plusieurs mois. Nous on en avait mis un chez nous l'année dernière. Dans notre jardin, il n'y a pas de chevaux mais il y a beaucoup de mouches donc on en avait mis un dans le jardin. Et on n'a eu aucune mouche de l'été, trop bien, trop pratique. De toute façon tous les liens des produits dont je vous parle sont dans la barre d'infos. Mais vraiment c'est le meilleur investissement que j'ai eu. Je l'avais utilisé l'année dernière. Là on a remis le produit. En fait il y a juste à racheter la recherche de produits donc on a rempli le sauce cette année pareil et ça marche du tonnerre. Ensuite j'ai un deuxième conseil pour les mouches, enfin plutôt contre les mouches. C'est le conseil de l'ail. Alors l'ail est un répulsif naturel contre tout ce qui est mouches, moucherons, etc. Et on peut en donner aux chevaux. Alors il faut savoir que si vous n'aimez pas l'ail, vous allez souffrir pendant l'été puisque vos chevaux vont sentir l'ail. Mais on peut complémenter les chevaux dans leur alimentation avec de l'ail. Donc il en existe en granulés, il en existe en copeaux, en petites miettes un petit peu. Il y en a aussi qui existent un peu en... C'est des bacs en fait à lécher donc c'est un peu comme une pierre à sel. Donc la texture est un peu collante. C'est pas hyper agréable mais ça marche du tonnerre. Personnellement moi j'utilise des granulés parce que Slygo est hyper difficile et il ne mange pas quand il y a des copeaux d'ail dans sa nourriture. Il fait le tri et il laisse l'ail. Donc on donne sous forme de granulés, ça permet quand même d'avoir l'ail. Ça sent moins fort et c'est sous forme de nourriture pour chevaux. Donc c'est plus agréable. Après il y a des chevaux qui mangent très bien les copeaux d'ail, ça dépend de chaque cheval. Pour ce qui est pierre à lécher, parfum aïe, je ne peux pas lui laisser auprès puisqu'il la mange en deux jours. Donc je la mets parfois après le pensage et je la laisse comme ça à disposition 5-10 minutes. Et en fait après votre cheval va avoir une haleine d'ail et ça va se répandre dans le poil puisque tout ce qui passe par l'estomac se reflète sur le corps du cheval. Donc s'il mange de l'ail, il s'en tira à l'ail, pas forcément très fort mais assez fort pour faire fuir un minimum les mouches, donc très pratique. D'ailleurs à ce sujet là, vous avez donc des seaux d'ail quand vous achetez vos granulés, vos copeaux. Vous avez des seaux et en fait pour les réutiliser, il faut acheter les recharges. Comme ça vous n'avez pas l'emballage plastique, vous avez juste un petit sachet et vous remplissez vos bacs de compléments alimentaires, de compléments d'ail. Ça permet d'éviter de gaspiller 50 000 seaux et en plus c'est moins cher. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Il faut utiliser les refils pour ne pas avoir à acheter les seaux une deuxième fois. Ensuite, le troisième point pour éviter les mouches, c'est d'avoir un bonnet à mouche auprès. Alors dit comme ça, ça paraît évident, oui tout le monde a un bonnet à mouche, mais non puisqu'il y a des bonnets à mouche qui ne sont pas du tout pratiques et il y en a qui marchent du tonnerre. J'ai utilisé pendant des années des bonnets à mouche genre vraiment simples qu'on trouve à 15-20 euros, je ne sais pas, de décathlon où vous voulez. Je n'ai jamais été très satisfaite parce qu'il s'enlève facilement, ça colle au niveau des yeux, ce n'est pas du tout anatomique. Et maintenant, il y a beaucoup de marques qui proposent des bonnets à mouche, donc c'est quand même beaucoup plus cher, c'est un budget de 50-60 euros environ minimum. C'est certes un budget, mais au moins ça tient. Moi, ça fait deux ans que j'ai de mien maintenant, il ne le perd pas au près. Ça ne touche pas les yeux, c'est renforcé en fait au niveau de... On dirait un peu un apiculteur en fait quand il est là, parce que c'est vraiment renforcé, c'est rigide comme ça. Mais au moins, le masque ne colle pas aux yeux, ça évite d'avoir des problèmes aux yeux après et ça permet au cheval de quand même mieux voir et d'être plus agréable pour lui. Et ça tient vraiment 15 000 fois mieux sur la tête, c'est hyper renforcé. Et si vous ne voulez pas un bonnet à mouche anatomique, investissez dans un bonnet à mouche genre rose fuchsia, comme ça au moins quand vous le cherchez au fond du champ, vous le retrouvez. L'astuce suivante pour lutter contre les mouches, ça va être d'utiliser un bonnet à mouche au travail. Donc ça peut être soit un bonnet classique comme on connaît pour les oreilles, qui couvrent uniquement les oreilles, avec des oreilles qui peuvent être anti-bruits ou pas, c'est vraiment ça comme vous voulez. Mais on peut aussi mettre, alors c'est pas très sexy, c'est pas très glamour, mais on peut mettre un bonnet à mouche comme on met au pré, sur la tête au travail, si vous partez en forêt et qu'il y a énormément de points d'eau, d'ongles, de mouches, de moustiques, vous pouvez mettre un bonnet à mouche complètement fermé pour travailler. C'est vraiment moins stylé, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Et après, moi sinon pour le travail de tous les jours, j'utilise un petit bonnet comme ça, tac tac, classique, de marque Kenshuki, Escadron, Picker, des choses comme ça. Ça marche très bien, ça dure dans le temps, et c'est plutôt stylé, ils sont plutôt sympas avec des petits strass. Donc voilà, il y a pas mal de marques qui font des choses assez jobies en ce moment. Donc pareil, un petit bonnet à mouche pour le travail, ça fait pas de mal. Ensuite, on peut également utiliser des répulsifs à mouche. Alors pareil, pour les répulsifs, il y a deux types de répulsifs. Il y a les sprays, enfin il y en a trois. Il y a les sprays sprays qui vont sprayer à un endroit, qui sont pas hyper top. Il y a les gels qui permettent d'appliquer du lentil mouche sur des chevaux qui n'aiment pas le spray et qui, malgré des années de travail, n'aiment toujours pas le spray. Et il y a les sprays qui vont vraiment diffuser, c'est plus des diffuseurs. Et en fait, quand on spray, on va vraiment cibler toute une zone, donc ça c'est les meilleurs évidemment. Moi j'en ai un qui est top, puisqu'il s'utilise sur chevaux, chiens et humains. Et il est anti-mouche, anti-moustique et anti-tique. Et être anti-tique, c'est vraiment top. Il dure quatre, cinq heures il me semble. Il marche du tonnerre, il faut partir en forêt, moi je m'en mets sur moi. Donc voilà, la petite astuce c'est de mettre un produit à mouche qui fonctionne, qui est adapté à son cheval au niveau de la forme du produit, et surtout qui marche sur l'humain. Parce que vraiment, si vous partez en forêt, c'est pas la peine. Un autre produit qui peut être hyper utile pour lutter contre les mouches, c'est l'huile de cad. Ça peut également servir sur les chevaux qui ont de la dermité estivale. Ça permet d'apaiser tout ce qui est grattement, de cicatriser, et en même temps de lutter contre les mouches. Donc vraiment, ce produit est top. Ensuite, on va passer aux sabots. Alors il faut savoir que l'été, les sabots sont secs, évidemment. C'est pas l'idéal, souvent on a des cornes qui cassent, on a des cornes qui s'effritent, ça dépend évidemment de la région. Si vous êtes dans le nord, les pieds dans la boue, au mois de juillet, vous allez sans doute pas avoir ces problèmes-là. Mais on va dire qu'en général, on a quand même des cornes qui sont assez sèches. Pareil, le problème serait que dans l'alimentation, si vous voyez que malgré une alimentation équilibrée, saine, et malgré des terrains variés, vous avez toujours ce problème-là. Vous pouvez complémenter en biotine. Moi, c'est ce que je fais l'été. Quand ça casse, puisque j'ai pas forcément des cornes de très bonne qualité sur les pieds de ses égaux, ça casse assez facilement derrière. Il a pas de fer derrière, dès que je pars en extérieur, forcément ça casse et j'ai pas envie de ferrer. Donc je complémente en biotine. Ça permet à la corne de se... C'est un peu comme utiliser des produits pour les cheveux en complément alimentaire, en petite guemisse, c'est pareil. Ça fait pousser la corne et ça complémente, ça l'endurcit, etc. Donc c'est plutôt pas mal. L'astuce d'après pour les pieds, c'est d'utiliser des graisses spécialisées. Alors la graisse, c'est la finition, ça fait du tout obligatoire. C'est pas indispensable, mais ça permet de faire une petite finition. Par exemple, moi, je graisse avant séance, quand je sais que je vais mettre 30 plombes à préparer et que la graisse aura le temps de rentrer dans le pied. Et je graisse après séance, quand après je fais brouter, etc. Et qu'on repasse pas dans le sable, puisqu'il ne faut pas graisser trop souvent avant de passer dans le sable. Enfin, c'est de la perte de temps et de la perte d'argent, puisqu'en fait, la graisse va être absorbée par le sable et pas par le pied. Et en été, si vous voulez graisser avant, entre guillemets, utilisez non pas de la graisse, mais de l'huile, puisque l'huile rentre plus vite dans le pied. Donc vous pouvez huiler avant, après, comme vous voulez. Ça dépend des pieds de votre cheval. Après les pieds, on passe au cheval. Et à son état général, en été, on douche. Attention, quand vous douchez, à doucher progressivement, c'est-à-dire à doucher à partir des pieds, puis de remonter progressivement. Et quand il fait 40 degrés, c'est pas nécessairement la peine de doucher votre cheval en entier. C'est même plutôt contre-productif, puisque le cheval auto-régule sa chaleur. C'est la thermorégulation, il me semble. Donc, puisqu'il sait se réguler de lui-même, alors oui, les chevaux résident mieux au froid qu'au chaud, généralement. C'est pas forcément la peine d'aller doucher son cheval à l'eau fraîche quand il fait 40 degrés dehors. Ça peut plutôt causer des problèmes comme des coliques ou quoi que ce soit. Donc, on évite, on le laisse se thermoréguler. À la limite, on le met à l'ombre, s'il était resté en plein soleil. On peut le doucher avec de l'eau à température ambiante, c'est quand même mieux. Mais voilà, on évite de doucher d'un coup et de doucher trop froid quand il fait chaud. C'est comme vous. Si vous vous douchez à l'eau tiède, c'est mieux pour votre corps que si vous vous douchez à l'eau glacée alors que vous êtes en température corporelle hyper élevée. Donc là, c'est pareil. Et les chevaux sont plus sensibles à ce niveau-là. Donc, on essaye de respecter leur chaleur corporelle. Et quand il fait trop chaud, on ne douche pas trop froid, voire on ne douche pas du tout, on douche juste les membres. Quand on douche son cheval, on utilise un shampoing pour cheval et pas un shampoing pour humain, absolument. Un shampoing pour cheval, ça a un pH différent. Enfin, les chevaux n'ont pas le même pH de peau, donc la même acidité de peau que nous. Donc, on utilise un shampoing pour chevaux qui n'agressera pas la peau et on rince bien, même si ça fait trois rinçages, parce que ça prend beaucoup de temps de rincer les chevaux après la douche. On les rince bien pour éviter les problèmes de peau et les irritations au niveau des plis. Par exemple, au niveau des plis de cuisse, des plis d'épaule, des genoux, etc. On évite les petites irritations. Donc, on rince vraiment bien. Et un shampoing avec un pH adapté pour le cheval. La neuvième astuce, pareil, ça concerne la douche. Alors, je sais que c'est hyper bien d'avoir un cheval tout propre, surtout quand il est gris, ou même gris, ça enlève les tâches, sur les fonds, ça enlève la poussière. Quand il sort de la douche, on est super content qu'il soit hyper propre, hyper instagrammable, en train de grouter. Mais la vérité, c'est que c'est mieux qu'il se roule. En fait, quand les chevaux sortent de la douche, ils vont naturellement aller se rouler. Et si c'est dans leur nature, il ne faut pas le contrer. En fait, quand le cheval va se rouler après une douche, il va se faire une carapace en poussière, en terre, etc. Et c'est ça qui le protège des mouches. Ça le protège également du soleil, etc. Mais ça le protège des piqûres de mouches, des piqûres de moustiques. C'est ce que font d'ailleurs les hippopotames dans la savane. Donc voilà, si votre cheval a envie de se rouler après la douche, ce n'est pas la peine. Enfin, moi personnellement, Saigo, quand je le douche, je sais très bien que même si je le fais sécher en plein soleil et qu'il est blanc immaculé, il se roulera après. Donc autant qu'il se roule tout de suite et qu'il se fasse une belle protection en poussière contre les mouches. Alors oui, c'est très peu Instagram, mais ça fonctionne vraiment très bien. Les trois dernières astuces, elles concernent le travail à cheval et le cavalier. Alors là, du coup, c'est la deuxième astuce. C'est tout simplement de profiter de l'été pour monter tôt le matin, tard le soir et pour sortir des écuries. La carrière, on la voit assez l'hiver. On ne peut pas se faire d'extérieur quand on est en période de chasse, quand il y a de la boue. Donc c'est assez compliqué de partir en extérieur. Après, je sais que toutes les écuries ne sont pas forcément en bord de plage, en bord de forêt ou avec des beaux sentiers de balade. Mais vu que l'hiver, on est enfermé aux écuries à cause de la chasse, de la boue, tout ça. Et puis de la nuit qui tombe très vite aussi. Donc autant profiter de l'été pour partir tôt le matin, partir tôt le soir et aller s'aérer dans des endroits où il y a de l'air. Parce que, enfin, pareil, en Touraine, il n'y a pas d'air. Donc forcément, la forêt, ça fait du bien. Si vous êtes en bord de plage, profitez-en. Mais voilà, allez travailler vos chevaux dehors, aller faire des trottings. Moi, c'est ce que je fais tout l'été. Je travaille très peu en carrière. Je fais vraiment... Enfin, je monte 5 jours sur 7 à peu près. Je fais 4 balades minimum par semaine. Et je fais beaucoup de galoping, de trotting. Autant aller voir l'extérieur, aller leur montrer tout ça. Les vaches, les ânes, dans les prés, les moutons. On leur montre tout ça. Des choses qu'ils ne voient pas forcément le reste de l'année. Donc autant partir en extérieur. Et puis ils voient les biches puisqu'il n'y a pas de chasse à cette saison-là. Donc c'est quand même une période assez sympa. Printemps, été, pour aller se promener en forêt. Allez vous promener. C'est quand même plus sympa. Un autre conseil quand on monte à cheval l'été, c'est de porter des leggings et non pas des pantalons. On oublie les pantalons fond de peau. Surtout les fonds de peau, on oublie. On monte en leggings avec du grip à la limite pour le dressage. Mais les leggings, vraiment, c'est une seconde peau. Ça pèse 3 grammes. On ne le sent pas. On n'a pas chaud. Montez en leggings, ça vous sauvera la vie. Avant la douche ou après le travail, on peut également utiliser de la crème solaire sur les chevaux qu'on a pour rose. Que ce soit par exemple au niveau du nez ou au niveau du pâturon, en bas, près du sabot. S'il y a des chevaux qu'on a pour rose, ça peut prendre des coups de soleil. Donc on utilise pareil de la crème solaire spéciale chevaux ou de la crème solaire pour bébé. Mon dernier conseil, c'est un conseil que j'ai toujours appliqué en club depuis que je suis petite, c'est de mouiller son casque. Alors oui, vous n'allez pas mouiller votre casque genre comme ça, évidemment, en trempant dans la bassine d'eau. Mais un petit coup de jet d'eau à l'intérieur de bouteilles d'eau, c'est toujours pratique. Ça évite d'avoir des coups de chaud, d'avoir mal à la tête, etc. Ça permet de rafraîchir. C'est quelque chose que vous pouvez faire en milieu de séance. Si jamais vous avez une bouteille d'eau, vous vous remouillez la tête, ça fait trop du bien. Et franchement, vous vous remercieriez pour avoir fait ça. Voilà tout le monde, on est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que mes 12 conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas dans les commentaires si vous en avez d'autres à nous les donner. Et n'hésitez pas à me taguer dans vos stories Instagram si vous reproduisez certaines de ces astuces ou si vous utilisez certaines de ces produits également. N'oubliez pas de liker, de partager si ça vous a plu, d'aller me suivre sur Insta, TikTok, de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501